On a apprécié, on a apprécié ces 4 buts, on a mal démarré mais on a mieux fini, ensuite on a bien enchaîné, il y en a été marqué 4 buts et Monsieur Olivier Giroud, oui ce monsieur là, il nous a gratifié d'un doublé, j'aurais bien aimé d'un triplé mais bon ça va Oh ça devrait venir, ça devrait venir, Marcel, oui Non, parce qu'il y avait quand même pas mal de temps, il fallait se reprendre, on s'est bien repris, on a su faire les choses comme il fallait On a su aller les chercher, on a su les bousculer, il y en a été récompensé magnifiquement par ces buts là On peut le dire, Didier Deschamps, le sourire évidemment, Olivier Giroud qui égale le record détenu par Thierry Henry 51 buts inscrits sous le maillot de l'équipe de France Le tableau du groupe D, c'est ça l'information, bien entendu l'équipe de France prend la tête de ce groupe après le résultat nul Entre les deux autres équipes, le Danemark et la Tunisie 0-0 Olivier Giroud, ce mental d'acier, il a toujours été décisif avec la Cémilan dans les grands rendez-vous, dans les matchs importants Giroud, historique, Mbappé assume, il a assumé ses responsabilités On le disait, il faut du leadership, il faut être au rendez-vous quand on est un joueur d'une telle classe, d'une classe mondiale Peut-être un futur ballon d'or, et bien voilà, son talent une fois de plus à parler Oui, sur Kylian Mbappé ? Pourquoi ? Parce que j'ai dit quelque chose de contraire à ce que vous avez dit dans le match Giroud, historique, la charnière centrale assure, et donc Kylian Mbappé assume ses responsabilités Il a pris le jeu à son compte, il a été menaçant sur son côté, et il a été buteur également, Louis Il a été bon, il a été très bon, parce qu'il a, sur son côté gauche, quand il est aimé, avec Giroud, avec Griezmann D'essayer de faire comme on le connaît, avec cette vitesse, dans les déplacements, une passe, une remise, une extravagant Et puis ensuite, il est aussi décisif en faisant une passe décisive sur Giroud Il buteur et passeur, oui Comment il buteur et passeur, c'est bon, mais moi je l'adore, je l'aime, qu'il vienne Mbappé Pour moi c'est un titulaire indiscutable, un joueur d'une efficacité qui peut encore faire mieux, qui peut encore progresser Il est posé sur Mbappé, mais au moins là, il nous prouve que l'option Mbappé est sur le côté, parce qu'il y avait une autre option Mbappé Mais dans l'axe, éventuellement, dans un autre schéma des champs, et là il nous prouve que être sur le côté, il est capital Parce qu'il crée constamment du mouvement, il crée des opportunités, il fatigue l'adversaire, et il est constamment sur l'adversaire Ce qui est bien, c'est que tu as vu le match pendant 30 minutes, et après tu t'es reposé sur moi, tu as fait la sieste Non mais ce qui est intéressant Marcel, c'est qu'effectivement c'est par ses dribbles aussi, qu'il est extrêmement important C'est d'ailleurs le meilleur dribbler du match avec 8 dribbles, celui qui a le plus tiré aussi, côté équipe de France Ça c'est des données quand même, face aux adversaires, très importantes d'avoir un joueur comme ça, capable de faire la différence à tout moment Oui, parce qu'il canalise et il attire l'attention, au même titre que Giroud Donc maintenant il faut qu'on augmente la palette, on va voir si le bloc défensif contre tous deux équipes un petit peu plus huppés Il est suffisamment bon, on va voir si on est capable d'être bon en possession de balles Et puis dans le cadre de contre-attaque, on sait qu'avec Kylian, on est sûr d'y arriver Par rapport à la position de Kylian Mbappé, comment peut-on le voir pour qu'il soit le plus efficace avec cette équipe de France ? Ce soir il l'a été, il peut encore l'être plus, pourquoi ? Parce qu'avec un Giroud, comme on le voit, ce Giroud là aussi Ou un Griezmann qui décroche énormément, j'attends avec impatience ce milieu à trois Parce que tu sais, un milieu à trois, ça va leur permettre d'être beaucoup plus libre dans leur déplacement De voir Kylian aller à droite, aller à gauche, Giroud être beaucoup plus axial Que Kylian puisse tourner autour de lui et que Griezmann derrière, on va dire, en leader technique entre les lignes Et après, t'as des trois milieux de terrain qu'un Fofana ou avec un Chouamini ou un Rabiot Je pense que ça, ça sera aussi intéressant, j'en avais pas pour autant Kyls Lecoman et M. Dembélé Christophe, Daniel, un grand joueur, un top joueur C'est celui, quand on l'attend, qui répond présent, c'est le cas de Kylian Mbappé Qui d'ailleurs aussi, dans son langage corporel, montre qu'il est capable de se mettre à la disposition de l'équipe D'être généreux avec ses coéquipiers Oui, et joyeux, parce qu'il est très heureux dans ce match, Kylian Mbappé Très heureux de tout, ce qu'il a tenté, ce qu'il a loupé même, ça l'a fait sourire Une occasion quasi immanquable Heureux d'avoir offert le 51ème but à Giroud Il y a eu vraiment plein de bons signaux quand même Oui, il a marqué de la tête, ce qui n'est pas son point fort Moi, j'aime bien quand il joue sur le côté, alors il doit se sacrifier un peu pour les autres Parce que là, il est plus passeur que buteur, même s'il a été aujourd'hui Disons qu'il a moins d'opportunités de marquer, mais c'est peut-être sa meilleure place sur le côté Il profite de sa vitesse, il fait de grandes différences Et voilà, il renfoue les défenses, il fait marquer ses partenaires Donc oui, en ce qui concerne sa capacité à appréhender les matchs Voilà, encore une fois, on n'avait pas peur Et chaque fois, il répond présent, donc c'est un grand champion Et puis ce qui est bien, pour mettre un peu le débat et faire des spéculations un peu tactiques C'est qu'avec ces joueurs-là, quel que soit le système qu'on va rencontrer à 3 ou à 4 défenseurs Avec un Mbappé comme ça, un Dembélé ou un Coman sur les côtés Qui vont venir se glisser entre les défenseurs Ça va marcher contre les deux systèmes, incontestablement Il y a des solutions, énormément de solutions Et un chiffre intéressant qui nous a glissé par nos amis d'Octa Kylian Mbappé a touché 19 ballons dans la surface adverse ce soir C'est un record depuis 1970 en Coupe du Monde C'est quand même pas rien, même si d'accord c'était l'Australie C'est un garçon qu'on trouve très facilement, Louis, dans la surface Et ça c'est très intéressant C'est Kylian Mbappé, il y aura toujours débat sur Kylian Mbappé Quelle est sa position, alors s'il y en a qui le voient jouer sur le côté gauche Bah tant mieux, chacun, je respecte les positions des uns et des autres Je crois que ce garçon là marque différence par sa vitesse, par sa rapidité Par son intelligence, par son adresse Alors c'est vrai que ce soir il nous marque un but de la tête, c'est pas son point fort Mais moi je le vois sur un front de l'attaque Parce qu'il fait peur, il fait peur pas qu'un seul Parce que si tu tombes sur un latéral qui te prend Mbappé Parce que j'ai déjà eu l'occasion de le voir jouer Le bloquer, le freiner, anticiper Parce que les adversaires te regardent Mais quand tu vas te balader sur le front de l'attaque Lequel des défenseurs va pouvoir venir le titiller Il va pouvoir se déplacer Parce qu'il a cette qualité de vitesse, de rapidité En même temps, il arrive à tromper tout le monde Ils en ont tous peur de ceux qui viennent Mbappé Ils ont peur, ils le craignent Il en est capable, il est capable d'être dangereux et à tous les postes Marcel, juste avant d'aller voir Claire Arnault à la fanzone Non, non, l'adversaire est obligé de doubler, de trier le marquage Et il a cette intelligence justement de rejouer vers Greensman Pour faire évoluer le jeu et le reprendre à nouveau Ça vient de partout, c'est du très très haut niveau Claire Arnault, notre liberté Daniel Qu'il a offert également à Ousmane Dembélé Tranchant tout au long de la rencontre Giroud historique Mbappé qui assume son statut, ses responsabilités Rabiot qui est déterminant Et puis Ousmane Dembélé qui lui aussi crée le danger D'aligner cette équipe, pour moi c'était clair C'est les gars, on va attaquer, on va leur faire mal On va leur montrer qu'on est supérieur et on va gagner ce match Lorsqu'on a ce discours positif, les joueurs ça donne confiance Si on a un entraîneur qui tremble et qui fait un système défensif Les joueurs le savent et voient l'adversaire un peu plus gros qu'il n'est Donc je trouve que l'approche de Didier elle a été excellente Qu'il a mis les joueurs dans de bonnes conditions Et malgré un début de rencontre où on les a sentis un peu dans le doute Mais c'est aussi parce que les associations sont un peu nouvelles Il y a des repères à trouver J'ai trouvé qu'ensuite sur le premier but Après le premier but de Rabiot ça s'est mis en place Et on a vu de très belles choses On a vu presque par moments une belle machine Il y a encore des choses à régler Mais je trouve que l'approche de Didier elle est magnifique Et surtout le fait qu'il soit plus audacieux Moi ça me rend joyeux Et Didier Duchamp qui est... Allez-y Louis C'est parce que tu t'avais posé la question sur Dembélé Sur semaine Dembélé Quand on voit son match Je pense qu'il a réalisé une grosse performance Pourquoi ? Parce que c'est un garçon qui était dans un doute dans un passé Et là il est en train de retrouver une confiance magnifique Parce que lui aussi il fait partie de ces joueurs Qui sont capables de prendre, d'accélérer, de déborder D'apporter vraiment avec cette faux pied Ce gaucher qui est à droite Qui rentre, qui est capable de délivrer des bonnes passes Et puis il a encore fait un bon match Un très 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 bon match Jossmann aussi Pourtant il y avait souvent des prises à deux sur lui Ça m'est très bien sorti à ce moment-là Très bien parce qu'on sait que ce garçon-là Il a cette faculté, cette accélération Il est dans la percussion Il est dans l'élimination C'est un joueur qui est en confiance au jeu Il a retrouvé de la confiance Notamment grâce à Xavi Depuis l'arrivée de Xavi au Barça Il y a vraiment eu une bascule Si je peux me permettre J'ai malgré tout par rapport au volume de jeu de Dembélé J'ai quand même le sentiment Pour ce match-là Il a juste pris la température Être en confiance Il a encore une marge de progression De 50% Dans les prochains matchs à venir Dans cette confiance Dans cette prise de position De dribbler Etc Donc voilà Il y a une énorme marge Tu le vois Je le vois aussi dans le repli Tu sais dans le collectif Tu sais Didier aujourd'hui Il a une équipe Assez offensif Avec de l'ambition Quand tu mets Mbappé Tu mets Griezmann Tu mets Giroud Tu mets Dembélé Là tu annonces la couleur Même Rabiot Parce que Rabiot aussi C'est-à-dire qu'il va falloir aussi Faire les efforts Et lui Dembélé Comme tu disais Chavule lui a peut-être changé Ce cap Ce garçon Qu'il était un peu On va dire un peu fainéant De temps en temps Mais là il a Au Barca Là il ne l'est plus du tout Il ne l'est plus du tout Il a refait des efforts Comme le disait Christophe Il y a 7 Champion du monde Qui sont dedans Et lui d'ailleurs Il en est un Mais il y a une vraie culture De la gagne Malgré tout Avec ce talent Qui va avec Et on a peur de rien Finalement Une culture de la gagne Incarnée Au premier titre Par Didier Deschamps Qui a établi un record Un record assez marquant Puisque c'est le premier sélectionneur De l'équipe de France A atteindre les 10 victoires En coupe du monde Donc lui aussi Comme Olivier Giroud Il rentre dans l'histoire ce soir Et c'est pas rien 10 victoires en coupe du monde Le mérite amplement Qu'il le batte ce record Non vous ne croyez pas Avec le passé Evidemment Il fait partie Pourquoi vous dites Vous ne croyez pas J'ai le souvenir Quand ils ont été Champion du monde C'était un entraîneur Qui était à la tête De cette équipe C'était Aimé Jacquet Qui avait été très 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 Critiqué Je ne sais pas si Vous vous souvenez On s'en souvient bien Il avait été champion du monde Et là Didier Quand tu prends ce groupe Il faut qu'il le retape Il faut qu'il le remette en route Il faut qu'il retrouve Les ressources mentales Psychologiques Il faut qu'il arrive A leur faire comprendre Ce que c'est Porter ce maillot De l'équipe de France Le porter dignement Je crois qu'il a réussi Je crois qu'il a Plutôt réussi Sur cette stade Je le vois déjà Je l'appelle On disait Didier Tu as battu le record Ça ne sert à rien Si tu ne vas pas au bout Exactement Si je ne vais pas au bout Ça ne sert absolument à rien Et il faudra gagner Le deuxième match Face au Danemark Ce sera samedi Si les Français S'imposent face au Danemark Les Français Seront qualifiés Pour les huitièmes de finale De ce mondial Le Danemark Qui a fait match nul Face à la Tunisie C'était un peu plus tôt Dans la journée Un long résumé De cette rencontre Avec Alexis Grasso Sous-titrage Société Radio-Canada Dès le début Quand on a vu que les Australiens Ont marqué On a commencé à s'inquiéter Nous Le supporteur Comme on a dit C'est pas normal Qu'est-ce qui se passe Ils ne connaissent pas Le football Ils appellent ça soccer Donc ils disent C'est déjà que c'est mal barré Ils sont carrément un sport Ça mélange de rugby De foot Ça mélange de tous les sports Leur sport c'est carrément du quidditch Ah c'est Poudlard Là Ça passe à notre monde Avec les kangourous Ils arrêtent ça À notre monde Ils viennent là Ils nous mettent un but comme ça Moi j'étais choqué J'étais choqué Mais après on a compris On a compris C'était pavard Qui n'était pas revenu Le mec Tu viens Tu marques pas ton défenseur Tu crois qu'il va faire quoi Bah il va marquer Bah oui Le mec je sais pas Il avance Et d'un coup il s'arrête Mais d'un coup il s'arrête Mais Benjamin Bah je m'a bavard Bah je m'a bavard Bavarde Je sais pas Si tu t'arrêtes Bah la colatée Dis lui Il y a quelqu'un derrière Je sais pas Dis quelque chose Bavarde Exprime toi Non mais ça le problème le mec Je sais pas Il avance Après il a une absence Tu sais pas De l'absence comme ça Déjà qu'on a des absents On a des blessés Si en plus on a des absents Sur le terrain C'est pas normal C'est pas normal Mais lui il faut le mettre Dans la liste des blessés Lui Lui il faut le mettre Dans la liste des blessés Blessés Cause Mentale Voilà Mentale faible Voilà Mais oui C'est pas normal Ce que tu nous as fait Heureusement qu'on suit Après tu en s'est repris A chaque fois tu merdes C'est ça le problème A chaque fois tu merdes C'est le problème A chaque fois tu merdes On a des joueurs Pour créer le danger Toi des Mbappé Des Comades Des Dembélé Mais toi t'es un joueur Qui nous crée du danger A chaque fois A chaque fois C'est ça le problème C'est ça le problème Moi on se bat Après on s'est repris en main On a joué Et tout Voilà Rabiot Match incroyable de Rabiot Tu vois faut dire la vérité Un match accroble de Rabiot La dernière coupe du monde Le mec il a écrit une lettre Il s'est fait pour Emile Zola Emile Zola avait écrit J'accuse Lui il a écrit Je quitte Ah voilà Je quitte Voilà Il est rentré dans l'histoire Avec ça Mais là tu écris l'histoire Aussi même avec tes pieds Parce que là franchement Un but Tu as une passe D Là tu rentres de l'histoire Là tu as fait une grosse performance Faut dire la vérité Tu as fait une grosse performance Même au fil du match Et tout Tu t'es donné On veut des gens Qui mouillent le maillot C'est ça ce qu'on veut Et là tu l'as fait Tu as prouvé que tu mouilles pas Que l'encre aussi Tu mouilles le maillot Tu mouilles le maillot Tu l'as fait Le but de Jérou T'as fait la passe D Bon il y en a quelques-uns Qui auraient pu tirer T'as fait la passe D quand même Il y a eu la vivacité et tout Tu t'es donné C'est aussi grâce à toi Qu'on est revenu dans le jeu Faut dire qu'on est revenu dans le match Faut dire la vérité La tête croisée Une tête d'attaquant pur Il faut dire les termes Faut dire la vérité Il a fait son match Il a fait son match Ensuite Mbappé Je trouve que ça a été mitigé Ça a été mitigé Parce qu'il a voulu Il a proposé Il a proposé Mais il y a eu beaucoup de déchets Surtout le centre de que Griezmann lui fait Alors moi il y a eu une tire au-dessus Non mais non Puis vos gants Puis vos gants Mais pivote le pied Pivote un peu le pied Mais non c'est pas normal Mais sinon l'arrière gauche Là le roux Non mais le roux Mais non mais là tu l'as martyrisé le roux Tu l'as martyrisé Il t'es pas train de rougir Il t'es en train de roussir Non mais il t'es tout rouge Même ça va Il commence à rougir Carrément il t'es tout rouge le mec Non À ce que tu accéléré Le mec il t'es tout rouge Le mec carrément il manquait d'oxygène Il manquait d'oxygène Arrête un peu pour son frère Il manque d'oxygène C'est pour moi Il va éclater Il a fait vivre une misère Il a fait vivre une misère Et ensuite à l'habitance Parce que Deschamps l'habitant Tu as dit Peut-être que je joue plus avec ta tête Plus avec ta tête Toi je t'ai dit Ah peut-être que je réfléchis un peu plus Et tout Non Mais c'est un message un peu codé Tu vois C'est Deschamps Il est un peu comme Yoda C'est des vieux Sans lèvres Expérimentés Un peu dégarnis Et là t'as fait Bah là Un centre débelé incroyable Et t'as mis un but de la tête C'est rare en plus Que tu mettes des buts de la tête Mais là tu l'as mis Tu vas se dire pour Jérou Où t'as répondu présent Mais il y a eu du déchet Parce que franchement Eh bah plus On se met un peu repu Mais au moins 2-3 buts Mais quand même T'as répondu présent T'étais là sur le terrain Tu t'es donné à fond Et c'est le plus important Et Jérou Mais Jérou C'est incroyable C'est incroyable Le mec qui avait fait aucun tir cadré Là c'est carrément aucun tir gâché Là à chaque frappe C'était une occasion de but À chaque fois Enfin il répondait aux appels Mais il répondait pas aux appels en profondeur Il répondait aux appels de déchamps Que tu veux venir Oui voilà Mais là il a répondu présent sur le terrain Il a répondu présent Il était là et tout Non Il a répondu présent Doublé Et encore Il aurait pu mettre un triplé C'est le même qui Toi il est humble Il prie Il est humble Il veut pas humilier l'adversaire Il est humble Tu vois C'est écrit N'humiliez pas vos adversaires Bénissez vos adversaires Toi là Il dit ok Voilà Il veut pas humilier l'adversaire Il est humble C'est ça Il est calme Même sur le deuxième but Il a fait semblant d'être blessé Pour pas en faire trop Parce que 4 c'est beaucoup Il est humble Il est humble 4 ans après 4 ans après Il est devenu plus fort Le mec il est parti Mais c'est la salle du temps C'est la salle du temps Il est revenu Mais en mode warrior Non Giroud c'est à notre niveau Pareil pour Dembélé Là il était là Il a foutu le feu J'ai bien mis l'Europe défensive Parce que Pavard Il te but de revenir Parce que Pavard Il est inexistant Tu vois en défense Je trouve qu'il avait moins De déchets techniques Et la justesse dans les centres Et tout le sens pour Mbappé Mais tu as le besoin C'est sa vie C'est pas sa vie C'est sa femme C'est pour ça C'est un jour Dembélé Il a le trophée d'homme du match Donnez lui à lui Mais mettez aussi sa femme à côté Je viens de prendre la photo Et prendre le trophée d'homme du match Non mais c'est comme ça C'est comme ça Mais sinon Bon match de l'équipe de France Mais encore des choses A perfectionner Et s'il te plaît Des gens Mais du coup on dit A la place de Pavard S'il te plaît S'il te plaît Écoute nous S'il te plaît Fais le Voilà Mais sinon Gros match de l'équipe de France Voilà Pour vous vous pensez Que la France peut battre Le Danemark C'est le prochain match Danemark Vous l'utilisez Je suis plus Mais je pense que Franchement Les 8ème Je pense que si on continue Comme ça Les 8ème Ça va être facile Franchement Je pense que ça va être facile Dites-moi ça dans les commentaires Et on se cas plus tard Bye